Alors bonsoir, je suis Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'Association Végétarienne de France et je suis là pour vous accueillir dans cette première discussion autour du magazine Virage sur les animaux enoufs. Donc je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous très bien l'AVF, ça semble être le cas pour les personnes sur Zoom. Donc l'AVF c'est une association qui agit depuis à peu près 25 ans pour promouvoir un mode de vie plus végétarien et autant que possible vegan. C'est une association qui fait de l'accompagnement sur la nutrition, sur la cuisine, mais qui forme aussi les acteurs politiques, qui accompagnent les entreprises et qui travaillent beaucoup en lien avec les cantines pour que l'alimentation végétarienne et végétarienne soit la plus accessible possible de tout point de vue. Alors je vais laisser Sophie qui est la rédactrice en chef du magazine Virage nous présenter le magazine et peut-être en particulier ce numéro sur les animaux enoufs. Donc on voit comme tu souhaites le faire Sophie, on peut le faire toutes les deux ensemble. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors je vais sous les vieux, le voici. Je voulais d'abord vous présenter Virage de façon plus générale. Virage c'est donc la revue trimestrielle de l'AVF et nous inaugurons ce soir ce format vidéo live que nous comptons proposer régulièrement pour faire connaître davantage notre revue, pour approfondir des thématiques, pour enrichir des entretiens parus dans le numéro qui vient de sortir. Alors ce numéro, Les animaux et nous, est paru donc au printemps dernier en avril. Voilà. Et il a été coordonné par Elodie, vieille Blanchard, qui sera donc votre animatrice pour ce soir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous informer que le prochain numéro estival paraîtra fin juillet. Il présentera un dossier très solide sur l'agriculture végane et que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire directement sur notre site végétarisme.fr. Quoi d'autre ? Oui, la revue est disponible en version numérique pour les personnes qui ne souhaitent pas la version papier. Et si vous souhaitez aussi juste obtenir ce numéro d'oeuvre, parce que le dossier sur les animaux vous intéresse en particulier, la revue Virage est aussi disponible au numéro dans notre e-boutique. Voilà. Alors, afin de profiter aussi d'un moment plus interactif avec nos intervenants, vous pouvez vous inscrire. Je parle aux personnes qui nous rejoignent sur Facebook. Vous pouvez encore nous rejoindre sur Zoom pour un échange plus interactif en visio, en vidéo avec nos intervenants. Je crois que j'ai fait le tour. Nous vous invitons aussi à poser vos questions par écrit dans le chat et nous tenterons d'y répondre au fil de la conférence ou à la fin. Voilà. Je laisse la parole à Elodie. Donc, on accueille ce soir trois intervenants. Vous n'en voyez que deux pour l'instant, parce que le troisième va arriver un petit peu plus tard. On va les laisser se présenter, peut-être. Donc, on a Dominique de L214 Éducation, Dominique Hofbauer, Émilie Dardenne, qui a créé le diplôme Animaux et Sociétés à l'Université de Rennes 1, de Rennes 2, de Rennes 1. Je ne sais plus, Émilie de Rennes 2. Et puis, Nicolas Bureau de Convergence Animaux Politiques va nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Comme le disait Sophie, on vous invite plutôt à poser vos questions par écrit, parce que c'est un petit peu plus pratique pour nous. Ça nous permet de les recenser, que ce soit par écrit sur Facebook ou que ce soit par écrit dans le chat de Zoom. Aucun problème. On va commencer par interagir avec nos intervenants. Et puis, si des questions vous viennent dans le fil des interventions, à tout moment, n'hésitez pas à poser ces questions. Alors, ce que je vous propose, Dominique et Émilie, dans un premier temps, c'est de vous présenter, de nous expliquer comment vous en êtes venus à vous engager pour la condition animale, à votre manière, dans le cadre de votre organisation. Vous avez chacun, chacune un choix d'engagement qui est spécifique. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment est-ce que vous agissez pour améliorer la condition animale, pour améliorer la prise de conscience du sort des animaux ? Je ne sais pas lequel de nous deux, Dominique, tu veux. C'est comme tu veux. Je te laisse commencer, Émilie. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc, Émilie Dardenne, je suis maîtresse de conférence en anglais et en animal studies, études animales à l'université Rennes 2. Donc, je suis de formation angliciste, ce qui peut paraître un peu étonnant, s'agissant du lien avec la condition animale. Mais je viens de l'histoire des idées, de la philosophie anglophone, où j'ai commencé mes travaux de recherche en doctorat sur la période victorienne, donc le XIXe siècle, et notamment autour des questions du lien entre le féminisme et la lutte contre l'expérimentation animale. Et donc, comme le disait tout de suite Élodie, j'ai monté un diplôme d'université qui s'appelle Animaux et sociétés à l'université Rennes 2. Où nous proposons une formation interdisciplinaire aux étudiantes et aux étudiants, mais surtout aux étudiantes, parce qu'on a une grande majorité d'étudiantes, dont certaines d'ailleurs sont là ce soir parmi les participants et participantes. On propose une formation interdisciplinaire, donc à la question du lien entre animaux et sociétés, des représentations culturelles et autres animaux. Et dans cette formation, il y a de la sociologie, du droit, de la philosophie. On s'intéresse à l'alimentation et on s'intéresse aussi à l'éducation et à la communication autour de la question animale. J'ai commencé à développer des enseignements autour de ces questions il y a quelques années et j'ai constaté un engouement important des étudiantes et des étudiants depuis 2013-2014. J'avais d'abord un petit séminaire de master et ensuite j'ai proposé un enseignement plus large à des étudiants de troisième année. On a eu beaucoup, beaucoup d'inscrits et d'inscrites et je me suis dit que peut-être le temps était venu de proposer autre chose qui serait ouvert à des professionnels. Et c'est pourquoi nous avons monté l'EDU, dans lequel intervient d'ailleurs Dominique Bauer. En lien aussi avec ces enseignements qui se sont développés, j'ai constaté que les étudiantes et les étudiants manquaient parfois de références dans leurs différentes disciplines, que ce soit à l'université Rennes-2, nous sommes une université de sciences humaines et sociales, donc nous avons des étudiants qui font du cinéma, de la psychologie, de l'histoire, des langues. Et tous ces étudiants et toutes ces étudiantes, ils manquaient de références parfois. Donc j'ai eu l'idée de faire un manuel qui s'appelle « Introduction aux études animales » et qui est paru au PUF en septembre 2020. Voilà, donc tout ça va ensemble avec d'abord un point de départ il y a cinq ou six ans autour d'une constatation que la question arrivait à l'université par l'intérêt des étudiantes et des étudiants, mais qu'on manquait d'outils pédagogiques et on manquait également d'enseignantes et d'enseignants pour assurer ces cours. Voilà pour ma partie. Dominique, tu veux ? Oui, merci pour le passage au micro et bonjour à tous et merci beaucoup d'être là et merci à Elodie, Sophie, pour votre invitation et à Émilie de m'accompagner en fait pour cette séance. Donc moi, je suis Dominique Hofbauer. Je travaille depuis quelques années à l'association L214 au sein d'une équipe ou d'une campagne qui est peut-être moins connue que les campagnes plus médiatiques de l'association comme les enquêtes ou la campagne politique aux animaux ou Végo Resto par exemple qui s'appelle L214 Éducation. Donc on est une petite équipe de trois personnes et c'est une campagne qui développe des outils éducatifs, des vidéos, des expositions, un magazine également qui s'appelle Mon Journal Animal et qui vise à proposer des outils pour réfléchir à la question animale auprès d'un jeune public. Et avant cela, je travaillais pour, alors toujours dans le même domaine, dans le domaine de l'éducation à l'éthique animale dans une autre organisation en Belgique qui s'appelle Gaïa, où j'ai passé sept ans. Et avant cela, j'ai aussi développé des outils pédagogiques pour une association qui s'appelait à l'époque la Protection mondiale des animaux de ferme, mais que vous connaissez peut-être mieux sous le nom Wealth Farm aujourd'hui. Voilà un peu pour mon parcours, qui est un parcours un peu récent, enfin récent qui a une quinzaine d'années. Et auparavant, moi je viens d'un domaine très très différent, qui est celui de l'histoire de l'art et de l'archéologie, enfin toujours dans le domaine de la pédagogie et de l'éducation, avec du jeune public, mais dans un autre domaine. Merci beaucoup à tous les deux. Alors notre troisième intervenant est arrivé avec son casque magnifique que nous aimons beaucoup. Et donc Nicolas, on était en train de proposer une présentation de chaque intervenant et de son domaine d'action. Donc je te propose de faire la même chose, de nous expliquer quelle est ta structure et comment vous agissez. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Désolée du retard, j'avais un bébé à coucher. Si je pars, je pars précipitamment et que je reviens trois minutes après, c'est qu'elle pleure, mais voilà. Donc je suis Nicolas Bureau et je m'occupe des affaires publiques dans une association qui s'appelle Convergence Animaux Politiques, CAP, pour faire plus court. Et en fait, on est une association, une structure qui rassemble des associations de protection animale ou qui agissent sur des sujets connexes à la protection animale. En l'occurrence, l'action pour une alimentation plus végétale en fait partie. Donc l'AVF est partenaire de CAP. et qui représente ces associations auprès des politiques. Donc pour aller vite, on fait du plaidoyer politique pour les animaux. On vise principalement comme cible le niveau national, donc les parlementaires, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, l'administration, etc. pour essayer d'obtenir des avancées législatives ou réglementaires en matière de protection animale. Alors c'est sur tous les sujets qui concernent la protection animale. Ça va de la corrida à l'élevage en passant par les animaux sauvages dans les cirques, les animaux sauvages entre guillemets libres, c'est-à-dire ceux qui sont chassés. Voilà. Donc on agit là-dessus depuis quelques années maintenant. Et ça passe par l'organisation d'événements, par des rencontres avec les politiques. Et voilà, un travail de lobbying pour faire un contrepoids avec nos modestes moyens, mais avec quand même des résultats parce qu'on a plein de choses de notre côté, pour faire un contrepoids au lobby de l'élevage, au lobby de la chasse, etc. Moi, de mon côté, mon parcours personnel, je suis juriste de formation spécialisé dans les libertés fondamentales, dans les politiques publiques, dans le droit européen et le droit public. Et je m'intéresse à la protection animale depuis maintenant pas mal de temps. Et j'ai décidé du coup de mêler mes compétences à mon combat principal qui est le combat pour les animaux. Merci Nicolas. Désolée, on a quelques problèmes techniques. Je viens de partager sur la page de l'AVF. J'espère que... Peut-être Sophie, tu pourrais repartager sur la page de l'événement ou indiquer que c'est sur la page de l'AVF. Alors merci beaucoup à tous les trois. On a décidé de proposer un dossier sur le thème des animaux dans la revue Virage parce qu'on avait l'impression que beaucoup de choses avaient bougé. Alors peut-être pas dans le traitement qu'on réserve aux animaux, mais en tout cas dans la considération qu'on a pour les animaux et dans la possibilité de discuter de la condition animale, que ce soit dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, dans l'espace universitaire. Donc je voudrais bien que vous nous disiez ce qui pour vous a changé dans cette visibilité, dans la possibilité d'aborder certains thèmes, peut-être pas d'autres, dans les déclencheurs de ces changements et puis dans ce qui reste encore difficile. Je ne sais pas lequel de nous démarre. Je pense que la règle, c'est que c'est celui qui le dit qui y est. Bon. OK. Je vais commencer brièvement. Pour moi, il y a eu un moment autour de 2013, 2014. Je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce qui a cristallisé ce changement, mais il a été sensible dans mon domaine à l'université. Une ouverture qui fait qu'aujourd'hui, la question, les travaux sur la question animale, je mets là-dedans différents types d'approches qui sont plus ou moins normatives, c'est-à-dire qui visent plus ou moins à engager des changements sur les valeurs. Il y a des gens qui travaillent sur la question animale de façon neutre ou qui travaillent dans le cadre des animal studies de façon déjà plus favorable aux autres animaux ou alors carrément de façon engagée politiquement. Ça, ce sont les études animales critiques. Mais en tout cas, on a une liberté d'aborder ces questions qu'on n'avait pas il y a seulement dix ans qui permet non seulement de faire des recherches sur ces questions, mais aussi de monter des formations et puis simplement de dire « je travaille sur la question animale », ce qui était un problème il y a dix ou quinze ans qui ne l'est plus aujourd'hui. Dire pourquoi cela a changé, je pense que c'est une convergence de facteurs liées à l'émergence de courants variés d'éthique animale à partir des années 70, dues à la promotion des travaux sur l'éthologie à partir aussi de la fin, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, par effet de cascade ensuite, diversification du milieu associatif, la multiplication des courants, le welfairisme, l'abolitionnisme, etc., qui fait qu'il n'y a pas un discours sur la question animale, il y a des discours, ce qui rend les réflexions plus riches. Voilà brièvement ce que je peux dire de mon côté. Oui, je partage le constat également. Je regardais un peu les actualités du jour avant de venir à La Réunion. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple, lorsqu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs actualités. Il y a par exemple l'annulation des corridas au Sainte-Marie-de-la-Mer par refus de subvention de la municipalité. Il y a le Conseil d'État qui vient de déclarer illégale la chasse à la glu. Ce sont donc juste deux nouvelles aujourd'hui. Il y a tout un tas de nouvelles aussi la semaine dernière. En fait, on est alimenté en permanence par une sorte de vague de fond qui montre que la question animale intéresse les gens, intéresse les médias. Il y a eu le développement des progrès de l'éthologie, certainement, qui ont joué. Et puis, probablement aussi, le développement d'Internet. En fait, il y a une vingtaine d'années et la multiplication de canaux un peu alternatifs de diffusion, et en particulier de diffusion d'images. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pans qui étaient restés assez obscurs, sans doute, de l'exploitation des animaux qui, du fait de la viralité des images et de la possibilité pour les ONG de diffuser ces images de manière un peu alternative aux médias traditionnels, les télévisions et les journaux, depuis 15-20 ans, ont vraiment créé peut-être pas un choc dans l'opinion, mais en tout cas une prise de conscience. Il y a tout un tas d'industries et d'activités qui, du coup, vacillent dès l'instant où elles sont rendues publiques par le travail des lanceurs d'alerte. Alors, je pense évidemment au broyage des poussins mâles, par exemple, qui sont des pratiques, enfin, qui est maintenant une pratique beaucoup plus connue, mais qui était complètement opaque. Les vaches fistulées, les vaches à hublots, mais pas seulement dans le domaine de l'élevage, le déterrage des blaireaux, par exemple, les dauphins qu'on retrouve noyés sur les plages de l'ouest de la France, par exemple, durant l'hiver, les coulisses des chasses-à-cours, on voit des cerfs qui sont réfugiés dans des villages, qui essayent de trouver refuge dans des gares, et on voit qu'il y a tout un tas d'activités, du coup, qui jusqu'alors étaient demorées discrètes, et qui, du coup, en étant médiatisées, se retrouvent très affaiblies quand on voit les souffrances que ces pratiques infligent aux animaux et que ces souffrances sont exposées à l'opinion publique. Oui, tout à fait. Ça progresse beaucoup du côté de l'opinion publique. On voit aussi ce progrès et ce changement côté des politiques, parce que si on se projette six ans en arrière, quelque chose comme ça, ou avant, sous les anciennes législatures, il n'y a pas si longtemps, parler de bien-être animal en plein hémicycle, c'était soit simplement pas possible parce que le sujet n'était pas abordé, soit quand le sujet était abordé, c'était... les gens rigolaient, quoi. Ça faisait rire. C'était des sujets qu'on prenait pas au sérieux. Là, maintenant, ce sont des sujets qui sont pris au sérieux. Alors, il y a évidemment les deux camps, si on veut diviser ça en camps, mais il y a ceux qui... Il y a la grande majorité qui n'ont pas forcément de convictions lourdes, en tout cas, mais à part ça, il y a deux camps. Il y a celles et ceux qui sont très sympathisants des animaux et des associations de protection animale et qui font des propositions de loi, qui déposent des amendements lors des projets de loi. On a pu voir ça lors du projet de loi Climat, notamment sur le sujet des repas végétariens, qui est encore une fois un sujet qui est connexe au bien-être animal, évidemment, qui pose des questions écrites. On a vu là qu'en l'espace d'un an, il y a eu deux propositions de loi généralistes sur la cause animale qui ont été discutées à l'Assemblée nationale, ce qui est historique parce que jamais aucune proposition généraliste n'avait été discutée au Parlement. Il y avait des choses qui étaient très sectorielles sur les animaux de compagnie, sur la corrida, mais pas de propositions de loi généralistes comme ça, qui n'apportent pas tous les sujets, mais qui apportent beaucoup de sujets de protection animale. Et le deuxième camp, ça va être les opposants qui sortent, mais c'est assez bon signe, qui sortent l'artillerie lourde parce qu'ils savent que l'opinion publique est du côté des animaux, que maintenant, on a des alliés, les animaux ont des alliés au Parlement, des gens qui sont prêts à les défendre. Et du coup, on voit que, comme sur d'autres sujets qui sont critiques, la condition animale est devenue un sujet critique sur lequel les opposants ne peuvent pas se permettre de ne pas tout sortir, de ne pas sortir tous les arguments possibles et imaginables, même si ce sont des arguments de mauvaise foi, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt bon signe parce que ça montre qu'on progresse. Et ça, c'est dû aussi au fait qu'on s'intéresse davantage aux animaux sur le plan politique. Ça, c'est dû aussi, en tout cas pour le Parlement et spécifiquement pour l'Assemblée nationale, au renouvellement démographique de l'Assemblée nationale parce que depuis cette législature, il y a plus de jeunes, plus de femmes, plus de personnes qui ont un profil un peu varié. On n'est plus dans, on va dire, la caste politique traditionnelle, RPR, UNP, LR d'un côté et puis PS de l'autre. On a des gens qui découvrent la politique qui, voilà. Et ça, c'est plutôt sain pour avoir des gens qui s'intéressent à des sujets au-delà des sujets qui sont les sujets traditionnels auxquels s'intéressent les partis comme l'économie, comme l'immigration, ce genre de choses. Voilà. C'est quelque chose qui au Sénat n'est pas encore tout à fait arrivé parce que même s'il y a eu un renouvellement partiel du Sénat, on a eu, alors il y a notamment des écologistes qui sont entrés au Sénat et qui défendent les animaux. Mais sinon, on est quand même toujours sur… Il y a assez peu d'alliés des animaux au Sénat, il y en a, mais il y en a assez peu. Et côté gouvernement, c'est très compliqué encore. Voilà. On a aussi des alliés, mais disons que c'est plus au niveau local et au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau politique qu'on peut observer le progrès. Merci à tous les trois. Ça donne l'impression de changements qui sont profonds, qui sont rapides. Chacun d'entre vous, vous vous adressez à un public qui est plus ou moins sensibilisé, mais qui peut être aussi résistant peut-être à certains discours. Alors, est-ce que vous avez le sentiment de privilégier, je ne sais pas, la sensibilisation à certains types de traitements aux animaux qui sont déjà largement impopulaires, comme la corrida, par exemple ? Est-ce que vous avez le sentiment de parler d'animaux qui ne sont pas forcément des animaux qu'on consomme ? Ou est-ce que vous avez au contraire l'impression qu'il est facile d'aborder de manière égale la mise à mort des animaux, la fourrure, la corrida ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça ? Je pense que l'ordre est institué. Pour ma part, je n'ai pas une casquette de sensibilisation à la cause animale en tant qu'enseignante chercheuse sur cette question. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de mettre en lumière les relations anthroposologiques, donc les relations entre les êtres humains et certains êtres humains en particulier puisque le focus est surtout sur les sociétés occidentales contemporaines. La perspective qui est la mienne en étude animale, c'est une perspective qui est justement large et qui, il me semble, doit rester la plus large possible, c'est-à-dire que non seulement elle est interdisciplinaire, mais elle est aussi diachronique, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer comment ça se passe sur le temps long pour les relations anthroposologiques avec des temps d'accélération dans l'histoire, par exemple, au 18e et au 19e avec l'intensification de la consommation carnée qui a fait un bond au cours du 19e siècle et ensuite au 20e siècle. On n'est pas là directement pour sensibiliser à une question ou à un type ou à certaines catégories d'animaux, même si dans les études animales, il y a quand même un focus plutôt sur les animaux qui sont proches de nous sur le plan phylogénétique, donc plutôt les mammifères, mais c'est parce que ces animaux-là sont plus présents symboliquement dans les relations avec les êtres humains. Cependant, on est là aussi pour souligner que, par exemple, la biomasse animale sur Terre, elle est très majoritairement constituée d'autres choses que des mammifères. Ce sont les arthropodes qui constituent la biomasse la plus importante, la biomasse animale la plus importante sur Terre. Donc, on est là pour essayer de replacer les choses dans un cadre très large à la fois historique mais aussi culturel, c'est-à-dire pour montrer que notre société, la société française contemporaine, elle a un type, elle a une façon d'aborder les relations anthropozoologiques, c'est le cadre qu'on appelle le cadre naturaliste mais que dans d'autres sociétés, il y a d'autres façons d'envisager les relations avec les autres animaux, il y a l'animisme, le totémisme, l'analogisme. Donc, voilà comment on peut présenter les choses vraiment du côté des animal studies mais qui, encore une fois, n'est qu'une façon de faire de la question animale une question importante sur le plan universitaire. il y a des collègues qui l'abordent de façon différente. Oui, moi, je vais peut-être me couper en deux pour répondre à cette question, c'est-à-dire distinguer le travail que fait l'association que fait L214 pour le grand public et le travail que nous faisons dans notre équipe L214 Éducation qui est évidemment un travail très différent puisqu'on s'adresse à un public qui est très, très différent à un jeune public. Alors, évidemment, le travail essentiel, en tout cas, si on interroge l'homme de la rue sur le travail de L214, en général, ce que les gens ont en mémoire ou en tête, c'est le travail d'enquête, c'est-à-dire de documentation du quotidien, des élevages industriels en particulier, du transport des animaux et des abattoirs. Et l'idée, c'est un peu de prendre au môle la célèbre formule de Paul McCartney, si les abattoirs avaient des murs de verre, tout le monde serait végétarien. Et donc, ça, c'est une grande partie du travail de l'association à travers des enquêtes, c'est-à-dire de rendre visible et de mettre sur la place publique la réalité de ce qui arrive aux animaux dans ces endroits et en espérant engager un débat en fait de société sur la légitimité de ce que ces animaux subissent et sur les alternatives qui sont à notre portée et qui sont en fait toutes simples. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, le travail qu'on fait avec L214 Éducation, c'est très différent, c'est évidemment complémentaire. Je ne dis pas que le travail de l'association générale se résume aux enquêtes. Si vous suivez, si vous êtes fan de notre, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, sur notre Instagram, etc., ou sur notre Twitter, vous avez sans doute remarqué qu'il y a un équilibre en fait entre les démarches qui sont des démarches de dénonciation et puis tout ce qui va aller dans le sens de la entre guillemets de la mignonitude ou de la chouplitude ou en tout cas qui va induire un changement de regard en fait par une approche beaucoup plus positive et qui amène à avoir les animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres qui sont alors comme nous les sujets de leur propre vie, comme nous nous sommes les sujets de la nôtre mais aussi des êtres qui ressentent ce qui leur arrive, qui font l'expérience sensible du monde autour d'eux et qui évidemment peuvent vivre des situations qui sont adverses, qui peuvent être des sources pour eux de stress et de douleur mais aussi qui ont toute une palette émotionnelle positive, riche, l'amitié, l'affection, le confort, la sécurité et je parlais tout à l'heure de la viralité des images et j'ai l'impression que quelque chose qui pose beaucoup en fait le changement de regard qu'on porte sur les animaux, c'est peut-être autant et sinon plus la viralité non pas des enquêtes et de ce qui arrive de terribles animaux mais la viralité de tout un tas de petites vidéos toutes simples que des gens peuvent tourner chez eux ou des rencontres qu'on peut faire dans les bois avec des animaux ou dans des refuges avec des animaux de ferme et qui au surprise ont des comportements qui sont complètement similaires à ceux d'un chat ou d'un chien par exemple dans des attitudes de jeu, des attitudes d'affection des démonstrations d'intelligence vous avez sûrement en tête cette vidéo avec je crois que ce sont des macaques en tout cas il y a un macaque qui est tombé sur une voie ferrée dans une gare et il y a d'autres macaques qui viennent apparemment à son secours et des vidéos comme ça il y en a énormément et toutes ces choses là dont peut-être une ou deux personnes pouvaient être témoins il y a une trentaine d'années il suffit qu'une personne avec un téléphone portable filme et ça devient viral et ça j'ai l'impression que ça a une grande influence en fait sur la représentation qu'on se fait des animaux et des relations qu'on a avec eux sur le plan politique il y a très clairement une différence entre de traitement entre les différents animaux suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent c'est beaucoup plus facile pour résumer de voilà c'est beaucoup plus facile pour un politique de proposer quelque chose sur qui qui mène à l'amélioration des conditions de vie des animaux de compagnie des chats des chiens que de proposer quelque chose qui conduit à l'amélioration des conditions de vie d'animaux d'élevage ou d'animaux sauvages captifs par exemple il y a une hiérarchie un peu de qui ne voilà qui c'est un petit peu rageant parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité enfin ça ne reflète pas la réalité scientifique des animaux qui peuvent tous souffrir tous effectivement être sujet du sujet de leur propre vie de manière de manière similaire mais pour prendre un exemple la proposition de loi qu'on appelle pour simplifier proposition de loi condition animale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a plusieurs dispositions qui concernent les animaux de compagnie notamment la fin de la vente de chiens et chats en animalerie l'obligation d'obtention d'un certificat de connaissance pour acquérir un animal de compagnie ce genre de choses des dispositions assez précises concernant les animaux sauvages captifs il y a certaines dispositions aussi qui font suite aux déclarations de la ministre de l'écologie Barbara Pompili sur la fin des spectacles itinérants de cirque avec animaux sauvages la fin des montreurs d'ours la fin des delphinariums aussi donc ça c'est une énorme avancée il y a la fin de la production de fours de visons également en revanche quand on commence quand on a quand on a commencé quand des politiques ont voulu introduire des amendements concernant les animaux d'élevage concernant la chasse ce genre de de sujets qui sont beaucoup plus tabous dans l'hémicycle c'était 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 pas c'était voilà c'était impossible d'avancer là-dessus et le genre d'amélioration enfin le genre de dispositions de règles de normes juridiques qu'on peut obtenir concernant les animaux d'élevage par exemple sont beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus soft que ce qu'on peut obtenir concernant des animaux de compagnie on doit à ça le fait que il y a un lobby extrêmement puissant en face pour les animaux d'élevage qui est présent aussi qui existe aussi mais qui est vraiment présent côté animaux de compagnie il y a ce qui a été dit avant le fait que il y a un facteur un peu choupitude ou un facteur en tout cas de différenciation de la part des gens qui ne voient pas du tout un chien et un chat comme ils peuvent voir une vache ou un poulet et il y a il y a le fait que sur certains sujets c'est très compliqué d'avancer pour des raisons d'ancrage politique extrêmement important de groupes voilà le groupe Corrida à l'Assemblée nationale et au Sénat le groupe le groupe Chasse aussi qui font partie du paysage politique de manière extrêmement extrêmement puissante alors que des groupes des groupes qui s'intéressent davantage à la condition animale sont moins présents ça dépend beaucoup aussi des tendances politiques de fait de fait certains partis vont plus facilement notamment les partis d'opposition certains partis d'opposition vont plus facilement agir ou en tout cas vouloir agir et pouvoir agir sur les animaux d'élevage sur la chasse etc mais bon ils sont dans l'opposition en l'occurrence dans la majorité il y a aussi des députés qui ont commencé à se entre guillemets rebeller un peu sortir la tête du bois et soit ils sont restés dans la majorité soit ils sont partis de la majorité pour aller dans des partis dans des groupes majorité LREM compatible disons parce que ils ne se voient enfin c'est difficile de parler de chasse avec avec le gouvernement actuel qui est très clairement très clairement pro chasse et pro toutes les chasses donc ça va dépendre beaucoup suivant l'espèce à laquelle appartient l'individu quoi merci beaucoup à tous les trois alors je voudrais poser une question peut-être subséquente à la fois à Nicolas et à Dominique donc Nicolas je sais que la démarche d'altruisme efficace c'est quelque chose qui t'est vraiment cher ce soir on est en train de parler voilà du fait qu'on arrive à mettre beaucoup plus la question animale en avant dans un certain nombre d'espaces est-ce qu'on est capable de mesurer les effets concrets sur les animaux eux-mêmes parce que le but je pense en tout cas de CAP enfin la mission de CAP et la mission de L214 c'est qu'il y ait moins de souffrance animale c'est qu'il y ait moins d'animaux exploités alors est-ce que vous arrivez est-ce que vous êtes dans un travail de quantification par exemple est-ce que vous avez des données sur une amélioration concrète de la condition animale oui alors oui c'est une très bonne question effectivement si les changements d'attitude ne sont pas suivis de changements de comportement effectivement on tourne un peu en rond et ce qui est intéressant je trouve là depuis 4-5 ans maintenant en France et qui avait déjà commencé à l'initiative d'ONG de défense animale dans d'autres pays je pense au Royaume-Uni ou au nord de l'Europe par exemple c'est la manière dont les acteurs de l'industrie agroalimentaire en fait se saisissent de cette préoccupation qui est grandissante pour le bien-être animal pour y répondre par des offres adaptées alors il y a les temps n'ont jamais été aussi encourageants pour les alternatives végétales qui s'installent avec un certain succès dans les supermarchés la part des produits animaux dans l'alimentation baisse d'année en année je le disais encore aujourd'hui une nouvelle fraîche qui est que depuis c'est au Royaume-Uni mais depuis le Covid en fait un quart des Britanniques déclarent avoir baissé leur consommation de produits animaux donc un quart c'est beaucoup et nous à L214 on a une équipe qui s'appelle l'équipe Plume et qui travaille en particulier avec les entreprises qui travaillent avec les distributeurs les chaînes de supermarchés etc qui sont un levier en fait important aussi important enfin en tout cas aussi intéressant que le levier politique c'est à dire que eux-mêmes sont sont prestataires d'opinion de valeur ils sont attentifs à la demande de leurs clients et ils sont en mesure en fait de fixer des nouvelles règles d'accompagner les les acteurs économiques dans des dans des systèmes de production plus vertueux je vous donne juste un exemple c'est l'exemple des poules en cage qui a franchi qui est descendu sous la barre des 36% d'après les derniers chiffres qu'on a reçus il y a une quinzaine de jours c'est à dire que on était il y a 4 ans à 68% de poules élevées en France en cage et là on est passé sous les 36% et donc c'est à dire que pour donc il faudrait faire un calcul mais il y a à peu près 43-44 millions de poules pouleuses qui sont élevées chaque année en France si on passe de 68 à 36% c'est à dire qu'il y a plus d'une dizaine de millions de ces individus qui alors évidemment ce ne sont pas les mêmes individus sur ces 4 années mais en tout cas il y a un déplacement des conditions d'élevage de plusieurs dizaines de millions de poules de conditions intensives vers des conditions beaucoup moins intensives parce que les acteurs la grande distribution est attentive à ces questions et on est dans une démarche qui est vraiment gagnant gagnant puisque c'est gagnant pour les animaux c'est gagnant pour les acteurs économiques et c'est gagnant pour les consommateurs oui je suis tout à fait d'accord un autre exemple ça va être tout simplement les repas végétariens dans les cantines qui est quelque chose qui était un des enjeux de la loi enfin toujours un des enjeux du projet de loi climat notamment alors je n'ai pas les chiffres précis récents mais il me semble que en France si on a un repas végétarien hebdomadaire dans les cantines on va avoir à peu près 150 tonnes 140 tonnes de viande qui ne seront pas achetées qui ne seront pas préparées etc ce qui conduit à autant enfin voilà je vous laisse faire les maths mais autant d'animaux qui ne sont pas tués pour être mangés alors que alors que c'est simplement enfin simplement c'est évidemment un énorme enfin un combat très compliqué à mener de faire évoluer la loi de faire évoluer la loi mais si on arrive à obtenir quelque chose comme ça avec un menu végétarien hebdomadaire et si on arrive à obtenir une option quotidienne par exemple sur les milliers de cantines en France qui servent qui serviront ces produits là ça revient à des voilà des millions d'individus qui sont qui sont sauvés et qui ne sont pas tués pour être consommés après donc c'est le genre de choses qui a énormément d'impact on on peut imaginer enfin si on imagine un peu une pyramide avec en avec en bas l'image de la pyramide n'est pas forcément la bonne mais vous avez plusieurs types de public à convaincre c'est plus facile de convaincre un individu lambda par exemple d'agir pour les animaux de n'importe quelle manière que de convaincre un politique de voter une loi voilà de voter une loi pour les animaux par contre si vous arrivez à convaincre ce politique de voter pour une loi en faveur des animaux et que vous arrivez à convaincre les autres politiques et suffisamment pour que la loi soit adoptée après c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui a des qui a un impact sur des années des années des dizaines d'années et qui crée une nouvelle norme quoi donc c'est le genre de choses sachant tu parlais l'audit d'altruisme efficace très clairement à l'heure actuelle la condition animale est quelque chose de voilà qui est identifié comme comme une comme une priorité et spécifiquement pour des des luviers comme ça comme comme les animaux d'élevage qui représentent d'une part une quantité énorme d'individus dans un qui qui représente aussi une population qui est assez négligée parce que même si depuis quelques années avec voilà on a plus en plus de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces animaux là la grande majorité des gens quand on parle de bien-être animal ils vont plutôt penser enfin en tout cas ils vont plutôt s'intéresser aux animaux de compagnie donc tout ça fait que c'est un c'est un levier extrêmement important merci à tous les deux alors Émilie je voudrais te poser une question sur la difficulté à asseoir les études animales comme un champ universitaire légitimes on sait qu'en sciences sociales la frontière entre engagement et travail académique elle est parfois fine en particulier dans le monde anglo-saxon les études de genre les études post-coloniales ce sont des travaux qui conduisent à remettre profondément en question des rapports de domination donc c'est la même chose bien sûr pour les études animales alors je me souviens qu'au moment du lancement du diplôme universitaire il y a eu beaucoup de remous il y a même eu si je me souviens bien une question écrite d'un député au gouvernement sur la création de ce diplôme universitaire alors est-ce que tu pourrais analyser un petit peu ce qui s'est produit et puis nous dire si depuis ça a été mieux accepté si d'autres et si d'autres universitaires ont rencontré les mêmes difficultés que toi en France alors pour resituer l'origine du DU animaux et sociétés ARN2 en fait j'ai eu l'idée de le créer quand j'ai su qu'il y avait un DU en études sur le genre dans mon université et je me suis dit s'il y a un DU en études sur le genre pourquoi il n'y aurait pas un DU en études animales et j'ai constaté effectivement en faisant une petite enquête sur les réseaux sociaux avec l'aide de Dominique notamment qui avait une demande importante donc voilà comment on a constitué ce DU mais le DU en études sur le genre n'a pas du tout rencontré les mêmes obstacles que nous nous avons rencontrés effectivement au lancement du DU animaux et sociétés en 2019 il y a eu une convergence de mise en cause la première a émergé effectivement à l'Assemblée nationale avec la question d'un député LR à la ministre de l'enseignement supérieur qui s'étonnait de voir une formation universitaire lancée avec je cite des antispécistes dans la formation bien sûr le terme d'antispécisme n'était pas défini donc ça ça a été la première chose on a tout de suite réagi en disant que nous étions une formation universitaire et que nous allions proposer des enseignements à la fois dans un cadre universitaire c'est-à-dire en nous appuyant sur des enseignants chercheurs et des enseignants chercheuses et en nous appuyant aussi sur l'expertise professionnelle de personnes qui interviennent dans le milieu de la protection animale à ce titre au titre professionnel donc ça ça a été la première attaque ensuite nous avons eu une mise en cause de la Confédération Nationale des Bouchers Charcutiers Traiteurs enfin je ne suis pas sûre de la dénomination mais c'était voilà cette corporation qui s'est émue de la même manière du lancement de ce DU et puis de façon peut-être plus étonnante quoique on a eu une mise en cause de nos collègues de l'université de Rennes et notamment d'un comité d'éthique sur l'expérimentation animale enfin un collègue qui fait des neurosciences et qui fait de l'expérimentation animale qui avait très peur que le DU animaux et sociétés mette en cause ces pratiques dans son université cette attaque là elle a pointé quelque chose elle a pointé une autre limite enfin une autre il y a tout un tas de questions autour de l'objectivité scientifique qui sont sorties au moment de ces débats et des questions aussi autour de la hiérarchisation du savoir ce qu'entendait ce collègue dans son courrier adressé au président de l'université c'était que les sciences du vivant avaient peut-être plus de légitimité que les sciences sociales pour parler des animaux il le disait explicitement dans son courrier il s'étonnait qu'il n'y ait pas de spécialiste de la question animale dans la formation alors que moi-même je travaille depuis 15 ans sur ces questions et puis qu'il y a une sociologue et une géographe dans l'équipe du DU donc la difficulté c'est à la fois la notion de l'objectivité scientifique qu'est-ce que c'est l'objectivité scientifique on nous a accusé de faire de l'idéologie alors que bien sûr l'idéologie elle est partout c'est pas parce qu'on défend une idéologie majoritaire que ce n'est pas une idéologie bien sûr que c'est une idéologie donc on est là pour travailler sur les concepts qu'est-ce que c'est le spécisme qu'est-ce que c'est l'antispécisme qu'est-ce que c'est le carnisme etc et puis on est là aussi pour montrer que les sciences humaines et sociales elles ont toutes leur place et que les sciences du vivant à elles seules ne suffisent pas à expliquer ce que sont les animaux et ce que sont les relations anthroposologiques on a besoin de l'histoire on a besoin de la philosophie on a besoin de la sociologie pour comprendre la nature des relations entre les humains et les autres animaux et on voit d'ailleurs que ce champ est foisonnant avec la publication récente de travaux de plus en plus variés sur la linguistique sur l'économie comportementale sur la question animale qui éclaire de différentes manières ces questions moi je pense que vraiment l'avenir de nos formations elle est dans une intégration des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales pour éclairer ensemble tout ce qui a trait aux autres animaux et à nos relations avec eux merci beaucoup alors je vais inviter les participants à interagir à nous poser peut-être des questions par écrit ou peut-être à venir à l'écran si vous êtes partant est-ce qu'il y a des questions tout de suite alors pour que vous ayez un petit peu le temps de formuler vos questions je vais proposer à nos trois intervenants peut-être de réfléchir à des questions que vous aimeriez poser justement aux deux autres intervenants ou peut-être est-ce que ça vous dit de revenir sur ce qui a été dit de commenter les interventions des autres de vos collègues intervenants moi je veux bien commencer encore une fois je voudrais citer un livre qui je pense est important qui est paru tout récemment en janvier 2021 le livre de Romain Espinosa qui s'appelle comment sauver les animaux une économie de la condition animale et qui apporte un regard vraiment éclairant sur l'évolution des relations anthropozoologiques et leur avenir et qui met au jour différents types de freins au progrès de la condition animale des freins qui ne sont pas forcément très connus des personnes qui s'engagent sur ce terrain-là c'est-à-dire qu'il met en lumière différents phénomènes qui viennent de la psychologie sociale comme par exemple la réactance c'est-à-dire le fait que certaines personnes si elles se sentent mises en cause dans leurs pratiques alimentaires vont réagir avec colère ou vont chercher des contre-arguments même si ces contre-arguments ne sont pas très solides ils vont se sentir mis en cause enfin voilà il fait la liste il fait une liste de différents freins importants et qui n'ont pas vraiment à voir directement avec les idées c'est-à-dire qu'on évoque la question que la bataille des idées est bien progressée mais il n'y a pas que les idées il y a aussi tout ce qui relève des ressorts de la psychologie sociale qui doivent être des choses qui doivent être connues je pense par toutes les personnes qui s'engagent sur le terrain du progrès de la condition animale j'avais une question pour je cherchais le livre de Romain que je ne trouve pas autour de moi donc voilà pour le montrer j'avais une question pour Dominique est-ce que tu parce que tu as aussi travaillé donc en Belgique dans l'éducation à la sensibilisation à la condition animale est-ce que tu vois des différences flagrantes après il faut comparer ce qui est comparable mais en tout cas différentes flagrantes dans l'acceptation par tes publics merci voilà l'acceptation par tes publics de 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 tes formations alors non j'ai envie de dire que j'en vois pas du tout j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez universel en fait chez le jeune public chez les chez les enfants en général souvent ouais moi j'ai tendance à penser que je 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 sur la question animale avec un jeune public, en fait, on ne fait pas vraiment de la sensibilisation. On vient valider une sensibilisation qui est déjà là. On vient témoigner par l'exemple que ces valeurs comportent d'attachement et de considération pour les autres que soient, comme quand bien même ils ne sont pas humains. Ce sont des valeurs qui sont valables, qu'on n'a pas besoin de les abandonner en grandissant. Donc ça, sur ce plan-là, non. Mais en termes de différence entre la Belgique et la France, alors là, oui, certainement, j'en vois au moins deux. La première, c'est la Belgique, c'est assez peu connu, mais quand on parle de pays qui sont un peu pionniers en avance en matière de défense des animaux, du bien-être animal, on pense souvent à Israël, on pense souvent à la Californie, mais à un côté de chez nous, il y a un tout petit pays qui a trois ministres du bien-être animal, ce sont des ministres en exercice. Ils ont ce titre, ministre du bien-être animal, c'est-à-dire qu'associé à ce titre, il y a un cabinet, il y a une équipe ministérielle, ils ont un budget, il y a des projets, etc. Et c'est assez peu connu, mais en Belgique, par exemple, ces cinq, six dernières années, il y a eu, en 2014, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, dans tout le pays, il y a eu quelque chose d'assez spectaculaire, c'est l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, en Wallonie et en Flandre, il y a eu l'interdiction des élevages à fourrure, l'interdiction de la captivité des cétacés, enfin, tout ce qu'on essaye de faire passer, en fait, ici et en France, qui existe déjà, et on peut, alors c'est sans doute instructif de noter qu'il y a eu deux grandes raisons à ça, sans doute. La première, c'est la séparation, en fait, de la compétence du bien-être animal, enfin, la sortie de cette compétence du ministère de l'Agriculture, qui en avait la compétence auparavant, et puis ensuite, c'est passé au ministère de la Santé en 2013, et ensuite, il y a eu une réforme de l'État, et en gros, le bien-être animal est passé aux régions, et donc maintenant, chacune des trois régions administratives du pays a son propre ministre, sa propre ministre du bien-être animal, donc ça, c'est une chose, cette collusion, en fait, entre les intérêts agricoles et la défense des animaux, donc c'était important de les séparer, et ça a été un travail, en fait, de longue haleine du monde associatif belge, qui est aussi, sans doute, assez instructif, parce qu'il est, en fait, il est beaucoup moins amorcelé qu'en France, il est beaucoup plus rassemblé, beaucoup plus uni, en gros, il y a des refuges, et il y a une grosse association de protection animale qui s'appelle GAIA, et c'est un peu comme si, en France, on imaginait la SPA, ou la Fondation Trampillon d'Amis, la Fondation Brigitte Bardot, L214, enfin, toutes les associations qu'on connaît, l'AVF, etc., seraient réunies dans une seule, et elle aurait un poids politique gigantesque, tous les gens qui seraient sensibles aux animaux seraient membres de cette association, donc, je ne sais pas moi comment on peut appeler la SPL 214 de Londres de France, je ne sais pas. Et donc, alors que nous, on est des champions de la division, on a même plusieurs partis politiques, enfin, déjà, c'était difficile pour un seul d'avoir des bons scores, enfin, bon, bref, ne serait-ce que sur la Corrida, il y a au moins trois associations, enfin, c'est une situation qui n'est vraiment pas la même, et sans doute très handicapante pour nous en France. Merci. Alors, on a eu plusieurs questions sur le chat pendant vos interventions, donc, on a eu une première question de Morgane, qui nous demandait, comment éveiller les consciences sur le traitement des animaux impopulaires, et ensuite, elle a précisé qu'elle parlait plutôt des animaux d'élevage, je ne sais pas s'il peut être question aussi, peut-être des rats ou de certains animaux liminaires, je ne sais pas si c'est Nicolas ou Dominique qui veut répondre à cette question, ou peut-être Émilie aussi. Oui, alors, c'est vraiment une très bonne question, c'est une question qu'on se pose tout le temps, j'ai l'impression, en fait, c'est-à-dire, comment, et je dirais qu'on se la pose en particulier, chez nous, en tout cas, chez le 114, parce que ça s'intéresse surtout aux animaux de consommation, enfin, pas parce qu'on a une infection particulière pour ces animaux-là, mais parce que ce sont les animaux qui sont le plus utilisés, et donc, si on arrive à faire baisser le nombre d'animaux abattus, et à améliorer les conditions de vie de ces animaux, potentiellement, on soulève et on soulage une grande quantité de souffrance et de mise à mort, et il y a des animaux sur lesquels on aimerait beaucoup travailler, on a un petit peu commencé depuis quelques années, mais ce sont les poissons, en fait. Même si on voulait être honnête, en fait, on devrait tout arrêter tout de suite et aller sur les poissons, parce que c'est vraiment, enfin, c'est même les chiffres, on donne le tourner, les chiffres dans les abattages de mammifères et de volailles sont eux-mêmes vertigineux, c'est 3 millions par jour en France, c'est 1 milliard par an, c'est 76 milliards à l'échelle du monde, mais au niveau des poissons, on ne sait même pas les compter, les estimations les plus basses font mention d'entre 1 000 et 2 000 milliards de poissons, enfin, d'animaux aquatiques par an. Donc, voilà, c'est un très, très gros enjeu, et effectivement, la raison pour laquelle on n'y va pas, c'est parce que, on l'estime peut-être à tort, mais qu'on ne serait pas porté, en fait, par un mouvement d'opinion suffisamment fort pour obtenir des améliorations de la condition de ces animaux. Ce qui n'empêche qu'on a lancé une enquête, enfin, on a dévoilé une enquête qui avait été tournée par des lanceurs d'alerte dans un élevage qui s'y colle dans les Landes, il y a à peu près un an et demi. On participe chaque année à la journée mondiale pour la fin de la pêche, et on réfléchit, en fait, à ces questions, comment est-ce qu'on peut arriver à donner à voir l'individu sensible derrière un poisson pané, quoi. Donc, effectivement, il y a du travail à faire, et il y a des initiatives qui se multiplient dans le domaine. Il y a un projet qui s'appelle FishCount, par exemple. Il y a évidemment Sea Shepherd, qui est bien connu pour son travail sur les cétacés, mais qui travaille aussi sur d'autres espèces, comme les thons, par exemple. Et puis, il y a aussi un travail de documentation qui commence à être fait, je pense en particulier à Joanne Marc-Arthur et son initiative Oui Animals, qui documente la pêche au thon, par exemple, en Italie. Et j'ai vu récemment aussi sur des élevages de poissons en Grèce, des images très, très saisissantes et qui ne peuvent pas laisser indifférents. Donc, je dirais que ça, c'est un gros chantier pour l'avenir. Oui, cette question des poissons, c'est une question très vive. Et c'est vrai que la question de l'empathie aussi, qu'on a pour certaines catégories d'animaux, plus que pour d'autres, c'est aussi une question très importante. Alors, Sophie, tu veux nous partager la question de Gabrielle ? Oui, tout à fait. Donc, Gabrielle nous a posé la question suivante. Est-ce que les outils de L214 Éducation pourraient être mutualisés avec l'AVF ? Je pose la question parce que j'ai un projet associatif qui va inclure des ateliers découvertes jardins avec des enfants. Alors, Dominique et Élodie aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont en préparation de votre côté, c'est ça, à l'AVF ? Alors, à l'AVF, on a tout un travail plutôt de réflexion sur des outils pédagogiques qui seraient quand même essentiellement autour du climat et de l'écologie. On a beaucoup, beaucoup moins de choses sur les questions animales. mais je sais que vous, vous avez un certain nombre d'outils de sensibilisation sur l'empreinte climatique, sur les questions de biodiversité. Donc, ça, j'imagine que c'est des choses qui pourraient être mutualisées. Et en même temps, j'ai envie de dire que stratégiquement, on sait que parfois, l'AVF arrive à ouvrir des portes qui sont plus difficiles d'accès à L214, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de blocages et de difficultés dans les institutions, par exemple. Donc, peut-être que c'est bien qu'on mutualise nos outils, mais pas forcément qu'on arrive avec des outils qui sont chartés AVF et L214. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique. Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement. C'est-à-dire qu'il y a un peu une distinction entre les deux associations et les deux registres, en fait, sur lesquels on est. C'est vrai que nous, on n'est vraiment pas sur la question alimentaire. Ça peut paraître surprenant, mais on est vraiment sur la question animale. Et puis, on n'est pas dans une… Comment dire ? On n'est pas dans un registre prescriptif d'une alimentation en particulier. Mais, Gabriel, peut-être ce travail de mutualisation, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, en fait, en utilisant les outils de chaque structure, là où ça vous semble pertinent. Oui, Gabriel, est-ce que vous voulez répondre directement par le chat ou mettre votre micro ? Activez votre micro. Oui. Voilà, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc, en fait, il s'agit d'un jardin en permaculture et qui a pour but de relocaliser des productions. Parce que lorsqu'on propose de végétaliser, c'est intéressant quand même de donner des moyens dans sa localité d'avoir accès à cette nourriture, d'avoir accès à une nourriture saine qu'on va voir pousser. Et l'idée est de proposer, dans ce cadre associatif, des visites des enfants et puis des animations qui vont les intéresser. Donc, les animaux, ça les intéresse. Voilà. Et ce serait l'idée, effectivement. Bon, j'ai consulté les outils. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que ce soit une association ou une autre, il y a énormément de recherches. Ça, c'est absolument un puissant levier de mutualiser comme ça tous nos axes, en fait, des axes qui sont divers. Et oui, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir des petites activités qui soient adaptées à leurs âges. Voilà. Parce que chaque âge a ses propres... C'est le rapport à l'enfant. Il faut quand même avoir un petit peu d'habitude d'avoir des documents adaptés. Voilà. C'est ça. On ne peut pas utiliser, par exemple, la rebu virage, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour ce public. Voilà. C'est ça. La question était là. C'est là. Donc, ça me paraît intéressant aussi. Moi, j'avais une question. Enfin, si personne n'a de question tout de suite, mais pour Émilie, je me demandais si... Alors, tu me dis si je ne suis pas clair, mais en dehors des parcours études animales, est-ce que tu as l'impression que les enseignements classiques, que ce soit la sociologie, la biologie, le droit, enfin, un peu, que ce soit en sciences sociales ou pas forcément, mais intègrent de plus en plus d'éléments sur ces sujets ? Alors, j'ai l'impression que oui, dans mon université, mais je ne peux pas tellement dire, je ne peux pas tellement dire si c'est une tendance générale. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collègues qui se spécialisent sur ces questions, donc qui sont en mesure de les aborder dans leurs enseignements. Mais il me semble que c'est inégalement partagé dans les disciplines. Dans ma discipline, qui est l'anglais, je vois qu'il y a de plus en plus de collègues en littérature qui s'intéressent à la question de la représentation des animaux dans la littérature, par exemple. Ça fait déjà quelques années. Du côté politique, c'est peut-être moins flagrant. Pour ma part, dans le DU Animaux et Société, quand je cherche des gens pour intervenir dans l'équipe, j'ai un peu de mal à trouver des collègues qui soient suffisamment pointus pour faire des enseignements de plusieurs heures. Donc, ils peuvent peut-être aborder des choses, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément très précis. Mais cependant, on a de plus en plus de demandes, et ça, je parle pour moi, mais aussi pour mes collègues, d'étudiants qui veulent faire des doctorats sur ces questions et qui ont parfois du mal à trouver des encadrants et des encadrantes suffisamment pointus justement dessus. Donc, c'est quelque chose qui pose un peu problème parce qu'évidemment, on a envie de les encourager. On se dit, plus il y a de doctorants et de d'autorants sur ces questions, et plus on pourra les aborder. Mais s'ils n'ont pas de personnes, de directeurs ou de directrices de thèses suffisamment pointues dans leur domaine, c'est un problème. Mais je voulais aussi revenir sur la question, si je peux me permettre, tout à l'heure, sur les animaux impopulaires. Peut-être en croisant, je suis toujours sur ma perspective croisée interdisciplinaire, mais je pense qu'en croisant une approche à la fois avec des apports d'éthologie pour montrer que ces animaux-là n'ont pas moins d'expérience que les autres, qu'ils ont les mêmes expériences que les autres, qu'ils ont les mêmes capacités que les autres, voire plus, voire davantage de capacités. C'est un premier point qui peut permettre peut-être d'approcher cette question. En allant du côté de la sociologie, et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les études animales, c'est de montrer à quel point nos relations avec les autres animaux, elles sont forgées par notre culture, elles ne sont pas forgées par la biologie. C'est-à-dire qu'on classe les autres animaux en fonction de leur utilité pour nous, ou en fonction de ce qu'on se représente sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire que les chauves-souris ont une image plutôt négative, surtout après la COVID, alors que les colombes ont une image positive parce qu'elles sont associées à la paix. C'est-à-dire que tous ces schémas-là qui sont des constructions éminemment culturelles, de montrer en quoi ce sont des constructions, je pense que c'est un levier aussi qui permet de déconstruire le rapport qu'on a avec eux ou les façons qu'on a de les envisager. Et puis, il y a des leviers artistiques, on n'a peut-être pas tellement abordé cette question-là jusque-là, mais dans les études animales critiques dans les pays anglophones, il y a de plus en plus d'études sur la puissance de l'art plastique, de la photographie, de la littérature pour créer des épiphanies, pour créer des prises de conscience. Les disciplines artistiques et littéraires ont un certain pouvoir que n'ont pas les disciplines du vivant ou les disciplines de sciences humaines et sociales pour approcher le réel animal, pour approcher d'autres choses que nous pouvons partager avec eux de façon en utilisant le langage littéraire ou en utilisant la photographie, par exemple. Merci, Émilie. Nous avons aussi des questions de Anne. J'ai pris le relais, Elodie, si tu permets, je te repasserai. En fait, Sophie, il y a Dominique qui va poser une question à Nicolas. Le fil, ben voilà, d'accord, ok. Ah, pardon, eh ben merci. Écoutez, j'en profite. J'y vais. Nicolas, oui, je voulais savoir, en fait, quelles sont les nouvelles de la proposition de loi sur la maltraitance animale ? Où est-ce que ça en est, en fait ? On a l'impression que c'est bloqué. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de bloquer ? Ou c'est un calendrier ? Enfin, bref. Oui. Alors, pour faire un petit élément de contexte, rapidement, pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Donc, la proposition sur la condition animale dont je parlais tout à l'heure, qui concerne donc animaux de compagnie, animaux sauvages captifs, principalement, et puis visons, a été adoptée à l'Assemblée nationale. En France, pour qu'une loi soit définitivement adoptée, il faut qu'il y ait au moins une lecture à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat. Il faut qu'elle soit adoptée dans ces deux chambres-là. Il faut qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes, pas forcément du premier coup, mais bref, je passe les détails. Mais en tout cas, il faut… Et là, on en est au stade où il faut qu'elle soit mise à l'ordre du jour au Sénat. Et il y a un blocage, parce que le gouvernement, qui pourrait décider de demander à la conférence des présidents de la mettre à l'ordre du jour au Sénat, ne le fait pas. Et si cette loi n'est pas mise à l'ordre du jour au Sénat, elle n'est pas discutée au Sénat, et on risque de se retrouver avec une loi qui ne sera jamais adoptée, alors qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. On est à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle une petite loi, c'est-à-dire une loi qui a été adoptée seulement dans l'une des deux chambres. Et on risque de se retrouver à la prochaine législature, avec un possiblement nouveau président, nouvelle présidente, je ne sais pas, mais voilà, nouveau gouvernement, de nouveaux députés. Et puis, cette loi, en fait, elle risque de passer à la trappe. Donc, c'est extrêmement important que cette loi soit mise à l'ordre du jour au Sénat. Je n'ai pas de scoop. Là, on essaie toujours, nous, de faire pression avec à peu près toutes les associations de protection animale françaises pour qu'elles soient mises à l'ordre du jour au Sénat. Il y a notamment une pétition, mais ce n'est pas une pétition classique, c'est une pétition au sens juridique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est prévu par le système institutionnel français, qui est une pétition sur le site du Sénat, qui a été créée, il me semble, à l'initiative de la fondation Brigitte Bardot, pour que cette loi soit mise à l'ordre du jour. Et si elle obtient 10 000 signatures, cette pétition, la conférence des présidents sera obligée de se prononcer sur le fait de la mettre à l'ordre du jour ou pas. On ne sera pas obligé de le faire, mais en tout cas, ça notera un peu ça. Nous, Convergence Animopolitique, avec pas mal d'associations, on a aussi écrit une lettre ouverte, aussi une tribune, dans le journal du dimanche, pour que soit mise à l'ordre du jour cette loi. Mais là, la priorité, et c'est très clairement une volonté de jouer la montre de la part de certains. Rappelons que le Sénat, ce n'est pas forcément… Le Sénat et le gouvernement, en tout cas, une partie du gouvernement, ne sont pas forcément les meilleurs alliés des animaux. C'est très clairement une volonté de jouer la montre pour se dire que cette loi, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, mais ne sera même pas discutée au Sénat, et donc on n'en parlera pas. Mais on continue à se battre pour qu'elle le soit, en tout cas. OK, merci Nicolas. J'avais commencé à m'adresser à Anne, qui avait un petit témoignage peut-être à nous partager sur la tenue de stand et puis sur des ouvrages pour enfants. Peut-être, est-ce que vous voulez intervenir ? Non, ça y est, vous avez eu vos réponses, c'est bon. Est-ce que vous voulez que je lise votre témoignage ? Non ? Oui ? Bon, vous nous interveniez tout à l'heure pour dire que vous teniez des stands dans les fêtes de village et que vous utilisiez tous nos outils, L214, AVF, Welfarm. Merci à vous. Voilà, bon, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez intervenir un peu plus tard. Mais je pense qu'on va bientôt clôturer, mais on a encore une question de Morgane qui s'adresse à Émilie. Donc, je pense que tu vois la question, Émilie, puisqu'elle est dans le chat, si tu veux regarder. OK, alors, comment les études animales peuvent-elles participer à évier les consciences et à vulgariser le savoir ? Je sais que c'est compliqué à réaliser sans passer par le militantisme. Or, ces études sont encore dominées, mais cela reste des plus utiles. Alors, je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites que ces études sont encore dominées. Pardon, oui, je faisais référence à ce que vous disiez plus tôt à propos de la hiérarchie des savoirs et le fait que les études animales sont encore dans leur balbutiement en France, qui plus est, et donc ne sont pas encore autonomisées, donc pas encore considérées comme légitimes, et que passer du côté du militantisme peut participer à délégitimer ce champ du savoir. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui pourraient être utilisées à la fois par les citoyens et par les citoyennes, mais aussi par les associations sur les possibilités de vulgarisation scientifique, en fait. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous, personnellement, ou vous avez une opinion sur cette question, sur comment vulgariser, en fait, pour aider à l'éveil des consciences sur les questions animales. Merci. Alors, on peut très bien vulgariser sans entrer dans le militantisme. Il y a beaucoup de gens qui le font déjà, en dehors des formations universitaires qui sont proposées dans quelques universités. Donc, il y a le DU qu'on a ouvert à Rennes 2. Il y a plusieurs DU en droit animalier. Université de Limoges, maintenant Université de Brest, à Toulon, Aix-Marseille. Il y a aussi des MOOC. Et les MOOC, c'est des bons outils de vulgarisation. Je vous encourage à aller les regarder. Il y a, par exemple, le MOOC. Les MOOC, c'est des enseignements accessibles à distance par vidéo. Et il y en a un qui a été proposé l'année dernière par l'Université virtuelle pour l'environnement, je ne sais plus, l'UVED, Université virtuelle pour l'environnement durable, quelque chose comme ça. C'est une série d'une vingtaine de petits cours, petites capsules vidéo sur des sujets très variés. Moi, je les utilise dans mes cours d'enseignement, dans mes cours sur les études animales. Mais n'importe qui peut aller les regarder. Elles sont accessibles sur YouTube. C'est de la très bonne vulgarisation. La première capsule, par exemple, de cette série, elle est donnée par Guillaume Lecointre, qui est professeur de systématique et de zoologie au Muséum d'histoire naturelle. Il répond à la question, est-ce que l'être humain est un animal ? Ça dure huit minutes. C'est un concentré de, que nous dit la zoologie sur l'être humain ? La zoologie nous dit que l'être humain est un animal. Il nous explique pourquoi la coupure, la césure éthico-métaphysique qui nous sépare des autres animaux, elle ne tient pas sur le plan biologique. Et dans cette série de capsules, il y a des apports de la philosophie, de l'éthologie, de l'histoire, de la linguistique, de tout un tas de disciplines. Donc, il est possible de vulgariser et d'être efficace, d'apporter des outils qui ne soient pas, sans aller du côté du militantisme. Dans cette série de capsules vidéo accessibles, il y a des collègues qui ne se réclameraient même pas des études animales, encore moins des études animales critiques, qui travaillent sur la question animale ou qui travaillent sur la zoologie, etc. Et d'ailleurs, ce MOOC, il va être bientôt accessible à nouveau et il va être augmenté de nouvelles capsules avec des apports encore plus larges. Il est toujours possible de s'inscrire sur le site de l'UVED. C'est gratuit. Ça demande deux à trois heures de travail par semaine. Et à l'issue de cette petite formation, vous avez une attestation de participation. Et puis, il y a plein d'autres MOOC. Il y a des MOOC sur le bien-être animal. Il y a des MOOC sur la biodiversité qui sont gratuits et accessibles via différentes plateformes. Merci pour cette réponse très précise. Alors, je pense qu'on s'approche du moment de clôture de cet échange. Je vais proposer à nos trois intervenants peut-être d'ajouter quelque chose ou de conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à l'issue de ce temps de discussion ? Et puis ensuite, ou peut-être en même temps, je vais proposer aussi aux personnes qui ont assisté à cet échange de nous faire un petit retour. Donc, c'est la première fois qu'on organise un débat autour de la revue. On a eu des soucis techniques qui nous ont un petit peu pénalisés. Mais je vous propose de nous faire peut-être un retour sur qu'est-ce qui, selon vous, était un succès ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Est-ce que la durée, le format, c'est quelque chose qui vous semble adapté ? Est-ce que vous auriez d'autres attentes ? Voilà, donc n'hésitez pas à le faire peut-être dans le chat. Et puis, nos trois intervenants vont pouvoir conclure. Nicolas, par exemple ? C'est vrai qu'on avait un ordre institué, sacré et sacralisé. Ah, le pied ! Alors, je pense que, en tout cas, sur le sujet pour lequel je suis ici, donc la politique, je vais dire quelque chose qui est une antienne qui est assez entendue, mais le temps politique est un temps long. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Je peux vous garantir que les choses avancent, les choses avancent lentement. Les choses avancent aussi plus tardivement que dans la société, parce que, de manière générale, sur un peu tous les sujets, étant donné que les politiques sont… Enfin, les parlementaires, notamment, sont les représentants du peuple français ou de la nation française, peu importe, suivant la théorie selon laquelle on se rattache, mais c'est un peu la même idée, ils attendent de voir ce que les gens veulent, pour des raisons démocratiques ou pour des raisons électoralistes, peu importe, en l'occurrence. Ils attendent de voir ce que les gens veulent. Donc, ça vient plus tard que dans la société. Ça vient plus lentement. Mais on progresse. On avait, encore une fois, il y a les dernières législatures, on ne pouvait pas parler de ce genre de sujet. Là, on a beaucoup, on a des dizaines et des dizaines de questions écrites qui sont consacrées à la condition animale sur tous les sujets. On a aussi des amendements, en fait, sur tous les projets de loi où on peut agir. Alors, il y a nous, donc il y a Convergence animo-poétique qui est très bien là-dessus. Il y a les autres associations, ici, voilà, L214 fait aussi du plaidoyer de son côté. D'autres associations qui ne sont pas partenaires de CAP en font aussi. Il y a un parti politique maintenant qui est le parti animaliste. Il y a d'autres partis aussi qui sont consacrés à la question. Il y a les partis politiques qui ne sont pas spécialisés sur les animaux qui se dotent ou se sont dotés de commissions conditions animales, selon deux choses. Donc, c'est un sujet maintenant qui fait partie des sujets qui sont incontournables quand on fait de la politique. On progresse. Et très clairement, sur le plan politique, on ne pourra pas revenir en arrière. En tout cas, sur énormément de sujets, ça ne peut aller que vers le mieux. Et même si c'est trop lent, voilà, il faut prendre un petit peu sur soi. Et je suis le premier à trouver que les choses avancent trop lentement. Mais en tout cas, on va vers le mieux. Merci beaucoup. Oui, moi, j'aimerais rebondir tout de suite sur ce que tu disais, Nicolas, avec, juste pour finir, trois nouvelles qui vont marquer ces dix derniers jours. D'abord, la naissance des premiers poussins femelles sexés in vivo en Sarthe, donc en France, et ce n'est pas à l'initiative d'une entreprise française, mais c'est une entreprise néerlandaise, parce qu'il y a un marché, les Français ne se bougent pas, donc le marché est ouvert, c'est le marché commun, et voilà ce que ça donne. Deuxième bonne nouvelle qui est les 32 millions d'euros débloqués par la Commission européenne pour la recherche dans le domaine des protéines alternatives. J'ai vu ça cette semaine, protéines végétales, viande cultivée et fermentation. Et vous avez peut-être vu aussi la chaîne discount Aldi en Allemagne qui a annoncé à l'horizon 2030 ne plus vendre de produits animaux, enfin de viande venant d'animaux élevés, pas seulement en cage, mais aussi en bâtiment, c'est-à-dire que du plein air d'ici neuf ans. Donc voilà, ça donne la pêche. Je ne sais pas si je reparlerai après, mais du coup, j'en profite pour vous remercier tous. Merci pour l'invitation et merci à Émilie et Nico pour cette intervention en équipe. Alors moi, je voudrais juste très brièvement dire que je pense que puisque le titre du dossier Virage était « Les animaux et nous vers une nouvelle relation » et une des questions de départ posées par Élodie, c'était sur les progrès, sur les stratégies, comment faire. Je pense que tous les trois, on illustre bien les différentes stratégies qui sont possibles et qui, je pense, doivent être maintenues, c'est-à-dire aller sur le changement politique et institutionnel, comme le fait Convergence animaux politique, aller du côté de la culture, de l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on fait avec les études animales, et puis le changement éducatif également avec les plus jeunes générations, comme le fait L214 Éducation ou comme le font d'autres organisations, comme par exemple Éducation éthique animale, qui est un réseau d'enseignants et d'enseignantes qui partagent des ressources pour aborder ces questions-là, qui malheureusement sont peu abordées dans les programmes scolaires, mais il y a des moyens de contourner cette question, parce que je pense que l'éducation des plus jeunes, c'est vraiment un levier fondamental qu'il ne faut pas négliger sur le long terme. Voilà, et donc j'en profite pour remercier aussi à mon tour Élodie pour cette invitation, et Doménique et Nicolas pour le partage très spontané de la parole pendant ce live. Merci à toutes et à tous.